Malheureusement, il n'y a plus de temps pour les questions et commentaires. Nous en sommes aux déclarations des députés et députés de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole à la Chambre aujourd'hui pour lancer un autre investissement important dans Sarnia-Lampton par le gouvernement. Dernièrement, j'ai pu partager la bonne nouvelle avec un certain nombre d'organisations à Sarnia-Lampton. Notre gouvernement va investir 550 000 dollars dans cinq festivals communautaires dans le cadre du programme Reconnecter Ontario. Le Fête de rue, le Festival de cinéma, le Théâtre Victoria, le Festival Blue Water, Festival de musique Revelry ont tous été sélectionnés par le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport en tant que bénéficiaires régionaux du programme des subventions pour les loisirs, pour la culture, pour les sports. En tout, le gouvernement ontarien, votre gouvernement ontarien, a investi plus de 48 millions de dollars partout dans la province dans le programme Reconnecter Ontario pour des vacances chez nous, ici en Ontario, en investissant plus de 500 000 dollars dans notre circonscription. Dans ces événements et ces festivals, notre gouvernement tient la promesse d'un soutien accru pour les organisations de notre circonscription, pour faire face aux effets de la pandémie. Cela fait partie des efforts du gouvernement pour veiller à ce que l'Ontario contribue positivement à notre localité et à toutes les localités de la province. Merci. Le député Dalgoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, eh bien, c'est le début du Salon d'Agriculture 138e a fait de l'agriculture dans la circonscription. Les deux autoroutes qui vont à la baie Providence restent en très mauvais état. Je me déplaçais sur les autoroutes le week-end dernier et je comprends que les gens de l'île du Manitoulin soient contrariés par rapport à l'incurie du gouvernement. Il y a de gros bouts de l'autoroute qui tombent en morceaux et qui créent des dangers pour les voitures, pour les voitures, mais aussi pour les amateurs de vélo. Cela ne serait pas autorisé dans la région de Muskoka. Alors pourquoi chez nous, à l'île Manitoulin, il faut que le gouvernement agisse pour veiller à la bonne condition de ces autoroutes. Cette île est l'île d'eau fraîche la plus grande du monde. Donc, s'il vous plaît, j'invite le gouvernement à s'occuper des routes et des autoroutes de la région. Monsieur le Président, je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour faire la lumière sur les bénéficiaires, dans ma recherche de Brentford-Brandt, de la bourse du ministère du Tourisme, dans le cadre du programme Reconnecter 2022. Avec un investissement de plus de 48 millions de dollars, ce programme permet aux Ontariens et aux gens de l'extérieur de la province de découvrir toute la beauté, les festivals et les événements de la province. La Foire de l'Agriculture de Paris a reçu une subvention. Cette Foire est en pleine évolution, mais vieux de 160 ans. Cette Foire joue un rôle important de sensibilisation. L'agriculture est la filière la plus importante de Brentford-Brandt. Et ce financement de la Société d'agriculture de Paris est essentiel pour aider les gens à en apprendre plus sur l'agriculture, s'amuser, parler directement aux hommes et aux femmes qui cultivent les aliments que nous mangeons tous les jours. En fait, c'est ça, ça va vraiment au cœur de ce programme Reconnecter Ontario. On se voit à la Foire agricole de Paris cette année, au mois de septembre, député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier d'être réélu pour un troisième mandat pour servir l'Agriculture d'Ottawa. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole de représenter les familles, les travailleurs, les électeurs de l'Agriculture. Je remercie mon personnel, je remercie les électeurs de m'avoir fait confiance. Merci donc au personnel qui aide les électeurs. On ne pourrait pas faire ce travail sur nos équipes. Pour les bénévoles qui ont fait du porte-à-porte, qui ont parlé aux bénévoles, qui ont levé des fonds pour notre campagne. Eh bien, je les remercie toutes et tous. Je remercie les responsables de la campagne, les coordinateurs, à la famille, à mes amis, aux êtres chers. Je vous apprécie, je vous aime. Et, Monsieur le Président, j'ai ma petite mamie dans ma vie. Elle a 101 ans et elle a été fière de voter pour sa petite fille. Bonjour, mamie. Je sais que ces applaudissements sont pour ma mamie et pas pour moi. Pendant la campagne, nous avons entendu des préoccupations graves concernant le système de soins de santé, l'éducation publique, l'absence de logements abordables, l'augmentation de la pauvreté, les problèmes touchant les personnes atteintes par des problèmes de santé mentale. Nous allons travailler sans relâche pour venir en aide à toutes ces catégories de la population. Merci à Al-Shawa de m'avoir élu pour une troisième fois député de votre circonscription. Merci. Déclaration de député et député de Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter votre réélection. Je félicite tous nos collègues, les nouveaux collègues et ceux qui reviennent, ceux et celles qui reviennent. Je suis ravi d'être de retour pour un nouveau mandat pour les représentants des électeurs de Mississauga Lakeshore. Je suis fier des progrès enregistrés depuis quatre ans, notamment dans le sud de Mississauga. Cela inclut un projet multimillionnaire pour construire l'hôpital le plus grand et le plus avancé de l'histoire canadienne. Ainsi qu'un 150 nouveaux lits de soins de longue durée, plus que n'importe quelle autre circonscription de la province, et le premier hospice résidentiel à Mississauga. Et aussi, la nouvelle ligne à 500 000 milliards de dollars, Hazel McCallion, et un couloir de transport pour le village de Lakeshore et la localité de Brightwater tout au long du lac. Nous avons fait énormément de progrès. La semaine dernière, le discours du trône a exposé un plan qui représente encore plus de progrès. J'ai rejoint une délégation de la région à la réunion de l'Association des municipaux de la province. Nous avons tous les mêmes priorités en matière d'infrastructures, par exemple. J'ai hâte de travailler avec nos partenaires municipaux, avec tous les députés ici, pour faire de belles réalisations ensemble avec la population au cours des quatre années à venir. Déclaration des députés et députés de Hamilton West, Ancaster, Dundas. Comme tous les résidents de Hamilton, j'étais vraiment triste d'apprendre du déversement d'eau usée dans la région. Je vais vous faire part des progrès que nous avons faits pour rétablir ces terres humides importantes. La première étape a déjà commencé avec l'enlèvement de sédiments. Merci au personnel du ministère. Merci d'avoir partagé votre expertise et votre fierté pour le rétablissement de ce cours d'eau. Pourquoi est-ce que ces terres humides sont tellement importantes? Eh bien, ce sont les terres humides les plus importantes de l'Ouest du lac Ontario. Un bel exemple de biodiversité accueille 35 espèces en danger. C'est aussi un arrêt important pour les oiseaux migratoires. Par exemple, une espèce d'aigle très en danger. Le retour de cet aigle est une belle réussite. Vous pouvez le voir voler sur la baie. C'est remarquable. Encore une bonne nouvelle. Une tortue très rare a été libérée dans les terres humides. Les gens de Hamilton ont raison d'être fiers de ces initiatives. La ville de Hamilton et nos partenaires collaborent autour du plan de biodiversité avec des naturalistes, des écologistes. Leur travail va rétablir la biodiversité de Hamilton. Et je vous remercie toutes et tous de votre travail pour défendre la biodiversité et l'environnement. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Sault-Saint-Marie, WIP en chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Les industries des arts, des loisirs et de la culture sont essentielles pour la prospérité économique, pour la préservation de notre patrimoine et de notre culture. Cette année, j'ai pu assister à l'explosion, à l'épanouissement des arts et des cultures dans ma conception, avec l'investissement de 500 000 $ du Fonds du patrimoine du Nord dans un espace connu qu'en tant que loft, dans le grenier d'une maison qui, il y a un siècle, accueillait l'entreprise Pâtes et Papiers de Sault-Saint-Marie. Cette entreprise est fermée depuis longtemps, mais le site est devenu une véritable plateforme dans la localité. Et ce grenier poussiéreux a été transformé en site de culture et de patrimoine essentiel dans la région. Avec un des meilleurs studios d'enregistrement du monde entier, cette innovation, remarque, la permet au spectacle en direct d'être enregistré avec les meilleurs technologies. Les possibilités uniques de ce guichet unique pour les spectacles et pour l'enregistrement est sans parallèle. Et je suis ravi de voir les belles occasions que cette équipe contribue à l'industrie des arts et de la culture de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Député d'Ottawa Sud, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion d'écouter la ministre ce matin qui a évoqué son plan pour rester ouvert dans la province et pour le système des soins de santé. Ce n'est peut-être pas le moment indiqué pour applaudir. L'ouverture de lits, c'est très bien, mais c'est trop tard. Obliger les gens à se déplacer en dehors de leur localité me paraît cruel, mais ce n'est pas non plus le reflet des leçons de la pandémie. Ce qui me préoccupe plus qu'autre chose, c'est le refus par la ministre d'écarter la privatisation des soins de santé. Il y a 25 ans, dans la province, le gouvernement nous a dit que c'était la seule solution pour les soins de longue durée. Et nous avons vu les résultats pendant la pandémie. Le gouvernement, il paraîtrait, est décidé à créer des systèmes séparés, parallèles, privés à but lucratif. Et voici le défi. Le défi le plus important, eh bien, ce sont des effectifs. Avoir suffisamment d'effectifs pour s'occuper des gens qui nous préoccupent. Le système de santé est en crise et le gouvernement propose, eh bien, propose la création d'un système parallèle qui va souffler, qui va siffler ces effectifs dans le système privé. Et il faut prendre au sérieux les professionnels de la santé formés à l'étranger. Il faut parler directement au travers de première ligne. Déclaration des députés. Le député de Don Vallée-Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est à ce moment même qu'il y a une fondation qui travaille avec une radio chinoise, qui organise un événement de sensibilisation afin de lever des fonds. Le but est de mettre en chantier un nouvel hôpital. Ces foyers seront entièrement intégrés. Les hôpitaux offriront aux résidents un accès entier à des services d'urgence, à des services spéciaux. Monsieur le Président, les personnes âgées de plusieurs origines auront la possibilité de résider dans des foyers qui offrent des programmes. Le gouvernement ajoute des lits, mais en plus de cela, nous créons des lits pour les foyers de soins de longue durée pour nos personnes âgées. Cela ajouterait de la valeur à leurs foyers. J'aimerais remercier les hôpitaux de North York pour leur engagement lorsqu'il s'agit d'offrir des soins de santé de base à notre communauté. J'aimerais également remercier toutes les personnes, tous les intervenants qui ont participé à l'organisation de cet événement. Grâce à votre participation, notre province est un meilleur endroit où vivre. Merci. Déclaration des députés. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui. J'aimerais reconnaître un résident incroyable de la région de Durham. Récemment, mon bureau a eu le plaisir de féliciter Monsieur Paul Hercules de ses 25 ans de service incroyable en tant que président de la société School Guard, ainsi que négociateur du musée de cette ville. Pendant les 52 années, il s'est placé en tant que pilier de la communauté. Il a tenu plusieurs rôles, notamment le rôle d'enseignant et de conteur d'histoire à présent. Il travaille en vue de la préservation d'instituts, d'établissements plutôt historiques. L'école Paul Berry High School a renommé la bourse au nom de ce monsieur, afin que les étudiants puissent poursuivre leurs études dans le domaine de l'histoire. J'aimerais remercier Paul pour avoir célébré notre passé et pour commémorer les personnes qui contribuent à la construction de notre province. Merci. Cela conclut la déclaration de député.